Einstein aurait dit que le jeu est la forme la plus avancée de la recherche. Aujourd'hui, le jeu est également présent dans les jeux vidéo, et les enseignants les utilisent en classe ou pour des exercices à la maison. Pour cette vidéo, nous avons fait équipe avec les membres de G2A, le plus grand marché de jeux au monde, pour découvrir les trois dimensions de la conception d'un jeu, quatre choses que les jeux peuvent potentiellement nous apprendre, et cinq jeux vidéo qui sont excellents pour l'apprentissage. L'un d'entre eux est utilisé à l'école de commerce de Harvard. Tout d'abord, les trois dimensions de la conception d'un jeu vidéo. Les jeux vont généralement du plus simple au plus complexe. Ils peuvent être joués en mode solo ou multijoueur, et peuvent être joués en collaboration ou en compétition. Nous pouvons diviser les jeux en deux catégories, les jeux simples et les jeux complexes, et les jeux non sociaux et les jeux sociaux. Les jeux simples à un seul joueur comprennent les puzzles et les jeux de saut et de course comme Super Mario. Les jeux complexes non sociaux comprennent les jeux de tir comme Far Cry ou les simulations comme SimCity. Viennent ensuite les jeux multijoueurs simples comme Guitar Hero ou Need for Speed et les jeux complexes et sociaux comme Halo, Minecraft ou Among Us. Les jeux peuvent être compétitifs, coopératifs ou les deux. Les jeux multijoueurs complexes sont généralement les plus efficaces pour l'apprentissage. Passons maintenant aux quatre choses que les jeux peuvent nous apprendre. Les jeux vidéo peuvent accroître nos capacités cognitives, stimuler notre motivation, nous faire prendre conscience de nos émotions et renforcer nos compétences sociales. Les jeux peuvent accroître la cognition en renforçant certaines zones du cerveau. Une méta-analyse a montré que les jeux vidéo enseignent efficacement les capacités de rotation mentale et que cet apprentissage peut être transféré dans la vie réelle. La logique et la pensée mathématiques peuvent également être enseignées efficacement par le billet de jeux vidéo spécifiques. Les jeux de tir par exemple permettent souvent de mieux comprendre les relations entre les objets dans l'espace que les programmes scolaires normaux. Les jeux peuvent stimuler notre motivation et nous préparer à l'apprentissage. Les boucles de rétroaction qui s'adaptent aux capacités de chacun maintiennent les joueurs dans ce que Vikovsky appelait la zone de développement proximale. Et comme nous apprenons que nous progressons en essayant, en échouant et en faisant, nous pouvons développer une mentalité de croissance. Une partie de la confiance que nous acquérons grâce aux jeux peut être transférée à d'autres aspects de la vie. Il existe des avantages émotionnels et certaines études font même état d'une relation de cause à effet entre le fait de jouer à des jeux vidéo et l'amélioration de l'humeur. C'est logique puisque selon la théorie des usages et des gratifications, la plupart d'entre nous recherchent diverses formes de médias pour gérer leur état mental. Mettre les livres de côté pour une petite pause jeu peut donc améliorer notre état émotionnel. Une étude a montré que les joueurs sont souvent confrontés à des niveaux élevés de stress et qu'ils apprennent donc à gérer leurs émotions. Le jeu peut avoir des retombées sociales en nous permettant de nouer de nouvelles relations. Dans certains jeux, nous devons apprendre à faire confiance, à communiquer et à prendre les devants. Les jeux vidéo conçus pour récompenser la coopération favorisent particulièrement les compétences prosociales. Une étude longitudinale a montré que les enfants qui jouaient davantage à des jeux prosociaux au début de l'année scolaire étaient plus susceptibles d'adopter des comportements utiles plus tard au cours de l'année. Enfin, intéressons-nous à 5 jeux qui procurent des solides expériences d'apprentissage. Ré Mission est un jeu vidéo qui apprend aux enfants malades à faire face au cancer. Dans le jeu, les enfants contrôlent un nanorobot qui tire sur les cellules cancéroses et gèrent les effets secondaires du traitement. Un essai contrôlé randomisé a montré que les enfants jouant en Ré Mission adhéraient beaucoup plus au protocole de traitement et aux connaissances relatives au cancer. Depuis, le jeu a aidé des centaines de milliers de jeunes patients. Le jeu Minecraft encourage la créativité, la collaboration et la résolution de problèmes par essais et erreurs. Les joueurs construisent leur propre monde et parallèlement appliquent les mathématiques et apprennent les formes et la géométrie. Certains font de l'ingénierie électrique et construisent des machines qui fonctionnent dans le monde virtuel, tandis que d'autres explorent l'histoire de l'humanité. L'édition éducative permet aux enseignants d'exercer un contrôle spécial et d'accéder à un vaste catalogue de leçons. Dans Démocratie, les joueurs se familiarisent avec les défis de la vie politique. Ils apprennent les bases de l'économie et découvrent comment les politiques affectent les personnes réelles. Ils doivent faire face à des problèmes difficiles tels que l'immigration et le chômage, tout en essayant d'obtenir le soutien de la majorité lors des prochaines élections. L'application BrainQuake permet aux élèves d'apprendre les mathématiques de manière ludique et sans utiliser le langage symbolique. Des expériences contrôlées ont montré une amélioration de 20% des résultats en mathématiques lorsque des élèves de 3ème année jouent au jeu pendant seulement 10 minutes par jour, 3 jours par semaine, pendant un mois. Le jeu a été développé avec l'aide du célèbre professeur de mathématiques Keith Devlin. Sa version éducative permet aux enseignants de suivre les progrès et la créativité des élèves. Le Harvard Road Beer Game est une simulation d'entreprise en équipe dans laquelle les joueurs gèrent une usine, un distributeur, un crossiste ou un détaillant de bière de racine. Au début du jeu, la bière de racine n'est pas très populaire, mais elle connaît ensuite un grand succès. Chaque joueur doit alors décider de ce qu'il doit faire en examinant les stocks, en anticipant la demande et en rédigeant des commandes. Ce jeu est utilisé dans des grandes écoles de commerce parce qu'il enseigne l'importance d'une communication ouverte et du travail d'équipe. Qu'en est-il de vous ? Que pensez-vous des avantages et des inconvénients de jeu vidéo pour l'apprentissage ? Et avez-vous déjà appris dans un jeu vidéo quelque chose qui vous a été utile dans la vie réelle ? Si vous voulez en savoir plus sur le sujet, les équipes de G2A ont mis au point un cours en ligne gratuit spécialement conçu pour les enseignants. Rendez-vous sur g2a.co.academy ou lisez la description ci-dessous plus en détail. Si vous avez trouvé cette vidéo instructive, regardez nos autres vidéos et abonnez-vous. Si vous souhaitez soutenir notre travail, rejoignez-nous sur patreon.com slash sprouts. Pour plus d'informations et du contenu supplémentaire, visitez sproutschools.com.